La commune dépassant les 12 000 habitants, sans compter les non-résidents, le périmètre urbain de cette cité a en son sein un marché qui ne draine plus les clients. Le marché, en réalité, ça fonctionne plus ou moins. Auparavant, ça fonctionnait très bien, au moins 3 ou 4 sur 5, mais ce dernier temps, vraiment, la clientèle, vraiment, c'est à pas de caméléon, ça ne marche plus très bien. Je pense que c'est dû par manque de sociétés. La majorité des sociétés qui existaient ici ne sont plus fonctionnelles, ce qui fait qu'il y ait vraiment une dizette de la part des clients. On est persévérant, on sait qu'à la longue, ça marchera. Avec le peu que nous recevons, on essaie un peu d'être persévants toujours bien. On est optimiste, ça ira toujours un jour. La relation entre les gestionnaires de la municipalité de Moussénjo a été évoquée par ce dernier. Naturellement, le marché n'est pas bien construit, vraiment, c'est regrettable. Entre temps, je ne sais pas si vous êtes passé derrière, Il y a des maisons que la mairie, naturellement, a abandonné, qui nécessitaient vraiment juste l'aménagement, aménager, et puis bon, pour que les gens intègrent, mais que voulez-vous ? Ils sont toujours derrière l'argent. Ce qui leur intéresse, c'est l'argent. Bon, écoutez, donner, donner, on ne sait pas. Mais penser un peu à perfectionner les maisons, les boutiques qui sont vraiment foutues, non, ce n'est pas leur problème. Les pouvoirs publics doivent mener une politique réelle de l'emploi en multipliant les initiatives d'emploi et partant sortir la commune de Moussénjo de sa langue léthargie.